... Bonjour à toutes et à tous. Quand en 2003 le Grand Rond ouvre ses portes, le lieu est fondé sur deux idées fortes. La première, c'est de proposer principalement les spectacles d'artistes implantés en Midi-Pyrénées et de le revendiquer. Ça a l'air de rien, mais à l'époque, c'était une petite révolution. À cette époque-là, les artistes dits locaux étaient complètement déconsidérés, quasi absents des scènes toulousaines. Et ils ne seraient venus à l'idée de personnes pas grand monde à l'époque de s'appuyer sur leur travail et sur leur qualité pour fédérer un public et pour développer un projet. Donc très clairement, à l'époque, être comédien et toulousain étaient une situation très handicapante. La seconde idée forte sur laquelle s'est appuyé le projet était la volonté d'accueillir tout type de public. Des néophytes, des passionnés, des occasionnels, des gens qui avaient été dégoûtés du théâtre, etc. Et c'est donc naturellement qu'assez rapidement, on a été voir des associations d'handicapés pour voir ce qu'on pourrait éventuellement faire avec eux. Et il se trouve qu'un peu par hasard, enfin pour nous du moins à l'époque, la première association avec qui on a loué un partenariat était l'association de Sourds, Axe. Et avec eux, on a mis en place, quelques dimanches par mois, par-ci, par-là, donc en plus et en marge de la programmation habituelle, des spectacles en partie donnés en langue des signes française, en partie réalisés par les artistes amateurs sourds. À l'époque, il n'y avait pas d'artistes professionnels sourds. Et le tout à destination d'un public mixte, sourd et entendant. La qualité artistique des propositions laissait parfois à désirer ou était un peu discutable. Mais comme à l'époque, il n'y avait strictement aucune formation ni pour les comédiens ni pour les metteurs en scène sourds, c'était, comme on y pense, tout à fait normal. On est en 2004. L'équipe du théâtre n'est pas du tout formée à la question du handicap. Et on se retrouve, un peu par hasard, sans avoir vraiment réfléchi, un jour, un dimanche, dans le théâtre avec 100 sourds. Et la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que les sourds font un boucan d'enfer. Quand ils signent, on peut se dire, ça va être calme. En fait, pas du tout. Comme ils ne s'entendent pas, les gosses crient, tout le monde s'en fout. Et les conversations sont rythmées d'onomatopées, de sons. Et pour un entendant, ça donne un environnement sonore qui est extrêmement perturbant. Nous, on est incapables de communiquer avec eux. Et on voit les passants dans la rue des Potsiers, qui nous calment, comme il faut, jeter à l'intérieur du théâtre des regards assez inquiets, voire même un peu hostiles. Donc on est en 2004. Et comme je le disais, on n'est pas du tout sensibilisés à cette question du handicap. Et si on est vraiment d'une très, très bonne volonté, on est habité des meilleures attentions du monde, les sourds restent pour nous, qu'on le veuille ou non, juste des handicapés. Point. Dix ans après, au Grand Rond, on programme trois à quatre semaines maintenant de programmation, dans le cadre normal de la programmation, de spectacles qui sont donnés en langue des signes. Le public sourd est un public très fidèle, qui vient de nombreux, qui a repéré le lieu. Les artistes sourds, professionnels, maintenant, foulent les planches du théâtre. Chez nous, vont jouer après à Paris, à Avignon, à Lyon. On en est extrêmement heureux. À titre personnel, pour la première fois, le spectacle que je suis en train de travailler et de mettre en scène sera joué entièrement en langue des signes avec des comédiens sourds. Et depuis très, très, très longtemps, le mot de handicapé a totalement disparu de notre vocabulaire et de notre inconscient quand on travaille avec les sourds. Et il ne s'agit pas de nier le caractère particulier de la surdité. C'est sûr que quand on est sourd, quand on va chez le médecin, il faut faire attention. C'est compliqué de m'expliquer là où on a mal. Si on est sourd, quand on va aller au cinéma voir le dernier film de Depardieu, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas nier le caractère en particulier de ça, mais il faut l'appréhender pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, avant toute chose, une situation de handicap. Alors, quand on dit situation de handicap, c'est une locution qui tend tout doucement à remplacer le mot de handicapé dans la langue française. Et c'est tant mieux, même si, au départ, ça ressemble beaucoup à ces locutions du style personnes de 3e âge pour remplacer vieux ou les gens qui sont à mobilité réduite pour remplacer les gens qui sont en fauteuil ou pour revenir aux sourds, on dit souvent malentendants. Mais il ne faut pas dire ça. Les sourds détestent ça. Ils sont sourds. Ils veulent qu'on les appelle des sourds. Et c'est presque... Ces locutions-là sont soit inutiles, soit un peu insultantes. Et pour revenir aux malentendants, c'est un peu comme si un blanc disait à un noir qu'il n'est pas un noir, mais qu'il est non-blanc. Donc, ce serait mal vécu. Et eux ne le vivent pas très bien non plus. Donc, cette locution, situation de handicap, est d'un tout autre acabit. Et juste pour vous donner, peut-être pour essayer de vous donner une petite image, imaginez que vous êtes à un concert, au bikini, il fait énormément de bruit, la musique est très forte, il y a beaucoup de monde. Vous êtes avec un camarade. et vous voulez communiquer avec lui. Si vous êtes sourd et que vous signez, pas de problème. Vous êtes là, vous signez, pas de problème. Si vous êtes entendant et que vous devez parler, vous ne pouvez pas communiquer avec la personne avec qui vous voulez communiquer. Et donc, très clairement, cette situation-là, le handicapé, c'est vous et moi. Les sourds, ils sont très bien là-dedans. Alors, peut-être que vous allez me dire que les sourds ne vont pas au concert parce qu'ils sont sourds. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Je vais y revenir juste après. Donc, sans nier la notion de handicap, cette locution, situation de handicap, lui associe un lieu, une situation et par extension, la société dans laquelle la personne se trouve. Et du coup, pour aller plus loin, si la situation change, la personne n'est plus handicapée et juste le regard qu'on porte sur elle change radicalement. Et c'est extrêmement important inconsciemment. Alors, je viens de dire à l'instant que la situation de handicap est liée à un lieu, une situation, voire à la société dans laquelle les personnes évoluent. Et je voudrais juste expliciter un petit peu ça. Le 11 février 2005, a été votée une loi qui s'intitule exactement « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Ainsi, en 2005, en France, dans ce pays, une loi est nécessaire pour promouvoir l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté de certains citoyens français. Dans cette loi, il y a plus de 100 articles différents et je vais juste vous en citer un qui concerne les sources puisque c'est un peu le propos de mon truc aujourd'hui. C'est l'article L312-9-1 qui dit ceci. « La langue des signes françaises est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes françaises. » Ça veut dire qu'avant 2005, un sourd avait deux solutions. Soit effectivement, il pouvait apprendre la langue des signes, mais elle n'était pas reconnue par la République. Ce n'était pas une langue officielle. Donc elle n'était pas enseignée par l'éducation nationale. Donc l'apprentissage de cette langue-là ne pouvait se faire que hors système éducatif. Là où ça pouvait être possible, c'était cher, pas pratique, pas courant. L'autre solution qui était promue depuis très très longtemps, encouragée par certains médecins, était l'oralité. C'est que les jeunes sourds devaient apprendre quand même à parler. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il faut juste imaginer que nous, on apprend à parler quand on est tout gamin, on entend, on entend, on entend, et puis du coup, on apprend à apprivoiser cet outil qu'est la parole en reproduisant. Imaginez que vous deviez apprivoiser la langue parlée sans jamais avoir entendu le moindre son, sans même ignorer ce qu'est la notion de son. C'est juste un enfer, c'est un exercice qui est presque inimaginable, c'est une complexité incroyable. Et donc on a forcé ces jeunes sourds soit à apprendre la LSF comme ils pouvaient ou à faire ça. Et il y a une phrase de Roland Barthes que j'ai trouvée avant-hier en travaillant ce discours-là, enfin ce truc-là, qui dit ceci. « Voler son langage à un homme au nom même du langage, tous les meurtres légaux commencent par là. » Et du coup, il faut bien imaginer que depuis la langue des signes a été inventée, pendant plus de 100 ans, la République, donc vous, moi, on a refusé, on a empêché à certains citoyens français d'avoir accès librement et simplement à ce moyen d'expression. En France, la langue des signes a été interdite en 1880 suite à un congrès qui s'appelle le congrès de Milan. Il a donc fallu 125 ans pour que cette langue soit, de la situation d'interdite à accepter par la République. 125 ans. C'est en 2005. Et du coup, pour beaucoup de sourds, cette période-là s'apparente à un véritable assassinat. Et il y en a quelques-uns, on peut le comprendre, qui sont assez remontés contre les entendants. Alors, on peut se dire, on peut penser, et je l'ai pensé aussi, qu'il reste moins l'écrit. C'est pas grave. On peut communiquer, on peut écrire, on peut communiquer avec un sourd en écrivant, les sourds peuvent lire un journal, un livre, aller au cinéma, voir des films étrangers sous-titrés, etc. Mais c'est pareil, en fait. La langue des signes française est une langue dont la grammaire est à mille lieux de la grammaire du langage parlé. Ce qui fait que pour un sourd, la langue écrite française est une seconde langue. C'est une langue étrangère. Et pour maîtriser et apprendre une seconde langue, il faut avoir une première langue. Si on n'a pas de première langue, on ne peut pas apprendre une seconde langue. Et c'est pour ça qu'encore actuellement, en France, aujourd'hui, en 2013, 80% des sourds sont en situation d'idétrisme. Donc ça, c'est maintenant et c'est chez nous. Donc c'est bien pour ça que quand tout à l'heure je disais que c'est la société qui en bonne partie fonde cette situation du handicap, je pense qu'il y a matière effectivement à le dire. Et du coup, nous, enfin moi et toute l'équipe du théâtre où je travaille, on a appris ça un peu par hasard. Vraiment. Et ça a été un vrai choc pour nous au fur et à mesure. Alors qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on travaille avec eux que c'est un monde qui est absolument passionnant, que c'est une culture qui est étonnante et que c'est une langue des signes qui est d'une beauté absolument redoutable. Et vraiment, je vous engage vraiment, vraiment vivement à aller voir des spectacles qui intègrent cette langue-là. C'est magnifique. Pour terminer, juste quatre petites choses. Tout à l'heure, je parlais des concerts. Parfois, vous verrez peut-être des gens, des sourds avec des ballons à des concerts parce que du coup, c'est le même principe que pour l'enceinte acoustique. Quand il y a un son, la musique, le ballon réceptionne ce son-là il transforme en vibration et les sourds du coup avec ces ballons-là écoutent la musique avec les mains. Et ou au bikini ou des concerts où la musique est relativement forte, on le sent nous aussi dans le corps, les sourds ils sont encore plus sensibles à ça et ils écoutent la musique avec le corps et les vibrations. Donc les sourds vont au concert sans souci. Deuxième chose, sur les quatre, on est à un théâtre, on est des comédiens qui travaillent et maintenant qu'il y a des comédiens sourds qui sont formés, qui sont professionnels. On se rend compte quand on est comédien entendant que ce sont des gens qui nous font une concurrence déloyale. Parce que le sourd, la langue des signes française, est une langue qui convoque tout le corps, le visage, les mains, les bras, les jambes, tout le corps. Et ce sont des gens qui sont des comédiens extraordinaires, ce sont des gens qui sont beaucoup plus naturellement talentueux que les comédiens entendants. C'est extrêmement énervant. Troisième chose, je disais au départ que le Théâtre du Grand Rond, on s'est fondé sur ces deux idées un peu fortes au départ d'accueillir des comédiens locaux et de travailler des publics très différents. Et ces deux situations de handicap ont vraiment contribué, c'est pareil, on s'est rendu compte après, ce n'était pas un calcul, mais ont vraiment contribué très clairement à faire que le Théâtre du Grand Rond actuellement connaît un succès qu'on n'avait même pas imaginé à l'époque. Et on a vraiment ce succès-là, c'est vraiment fondé sur deux situations au départ potentiellement handicapantes. Et pour terminer, je voudrais juste vous montrer ces 40 secondes d'un extrait d'un spectacle qui s'appelle Les survivants qui a été créé au Théâtre du Grand Rond, qui est interprété par cinq comédiens-danseurs sourds d'après les textes de Boris Vian. Ils ont été chorégraphiés et mis en scène par Lucie Lataste qui est dans la salle ici, aujourd'hui, qui est là-bas. Je vous laisse en sa compagnie pour les 40 dernières secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.